Musique de générique C'est tout simplement l'image de ce premier août et pour l'instant, personnellement, pour moi, c'est l'image de ces jeux. Un esprit sportif olympique et un fair-play magique entre deux imbattables du saut en hauteur masculin. A égalité à 2m37 sans le moindre échec, le Katari Mutaz Barshim et l'Italien Gianmarco Tamberi ont décidé de se partager la médaille d'or du saut en hauteur dimanche à Tokyo. L'Italien a explosé de joie et une vraie belle image du sport bon sein. Le Katari était quant à lui bien plus lucide. Double médaille d'argent, il attend de cette médaille d'or avec impatience et depuis un certain temps. L'image du saut en hauteur sera jamais associée à ces deux hommes, tous sourirent sur la plus haute marche du podium dans un concours de très haute volée, où le Bélorousse Maxime Néda Sekou termine 3ème aussi à 2m37 mais battu au nombre d'essais. Bienvenue, installez-vous, prenez quelque chose à boire, à manger, parce que c'est la discipline reine des Jeux Olympiques, celle qui a été mise au goût du jour pour notre génération par le triple champion olympique en titre Ushen Bolt. Bienvenue pour le 100 mètres masculin de ces JO. C'est une finale assez ouverte après l'élimination de l'ultra-favori américain Trevon Brommel et l'absence du champion du monde Christian Coleman. André de Grasse peut sortir du lot mais sans plus. La course est lancée, au bout de la ligne droite en 9 secondes 80, c'est l'italien Marcel Jacobs, assez surprenant, qui s'impose devant Carley et le Canadien André de Grasse. Nouveau record d'Europe, première médaille d'or italienne sur la discipline et première médaille européenne depuis 1992 pour quelqu'un qui s'est blessé à la cuisse en mai, c'est un grand bravo. En 2016, à Rio, les Bleus du Fleur et par équipe masculin échouaient pour 4 touches face à la Russie. A Tokyo, leur qualification en finale sonne comme un goût de revanche. Même finale en plus, 5 ans plus tard, et une victoire, cette fois facile des français. Erwan Le Péchou, Enzo Le Fort, Julien Martin et Maxime Potti s'imposent 45 à 28. C'est en ce 1er août que les épreuves de tennis touchaient à leur fin. Après avoir privé Novak Djokovic du Golden Slam, Alexander Zverev a confirmé sa forme olympique, c'est le cas de le dire, en dominant facilement le russe Karin Kachanov, 6-3-6-1. Des mêmes russes qui se sont livrés à une bataille féroce pour la finale du double mixte. Dans une finale aux couleurs de la mère patrie, c'était Andrei Roublev et Anastasia Pavlouchenkova qui ont remporté l'or olympique devant Elena Veznina et Aslan Karadzev, 6-3-6-7-13-11. Qui d'autre que Barbora Kreshikova ? La tchèque continue sa folle année. Après avoir remporté Roland Garros en simple et en double dans la même année, en 2021, elle remporte le double femme avec sa compatriote Katerina Sinyakova, tout en étant numéro 1 mondial. Une victoire sur la paire suisse de Bensich, vainqueur en simple à Tokyo, 7-5-6-1. Impossible de rater Raven Saunders. Cheveux couleur Joker, sourire moqueur de l'anti-héros de Batman, la lanceuse du poids américaine attire les rires et surtout la sympathie. Pourtant rien de son parcours n'est simple. Après une blessure au coude en 2018, Hulk, comme elle est surnommée, traverse une période très dure de dépression où elle a l'air à même jusqu'à faire un plan pour mettre fin à ses jours. La vie d'un athlète n'est jamais simple, mais Saunders a réussi à lutter et remporter une belle médaille d'argent dans cette épreuve du poids à 30 petits centimètres de la vainqueur chinoise Li Jiaogong. Je suis désolé, les sportifs je crois que je me répète encore et encore, mais Caleb Dressel semble vraiment intouchable dans ses Jeux Olympiques. L'américain rajoute une quatrième médaille d'or à son palmarès sur le 50 mètres nage libre qui est un peu notre fil rouge de ces deux derniers jours, avec un nouveau record olympique en 21-07. Florent Manoudou termine deuxième à 5-dixième et remporte la première médaille d'une natation française bredouille jusque là. Sa troisième médaille en trois Olympiades quand même. Dans la foulée, le relais 4x100 mètres, 4 nages de Dressel est allé écraser le record du monde. L'orgueur américain remporte 5 médailles d'or en 5 épreuves où il a participé. Emma McKeon a connu sensiblement le même parcours, médaille d'or avec le record olympique sur 50 mètres nage libre. Son relais australien est allé aussi chercher l'or olympique d'une longueur devant les Etats-Unis avec aussi un record olympique. Cela aurait été le combat de ses JO, Australie contre Etats-Unis, qui était le meilleur de la natation, n'hésitez pas à me le dire. McKeon remporte 4 médailles d'or en 7 épreuves. La médaille d'or du badminton féminin en simple revient en terre chinoise. Après la victoire espagnole de Carolina Marin en 2016, Yufi Chen remporte le Graal. Du côté plongeon, le tremplin 3 mètres femmes ne nous a pas surpris. La chinoise Ting Mauchi continue l'hégémonie chinoise débutée, s'il vous plaît, en 1984. Les demi-finales de hockey sur gazon masculines sont connues. L'Allemagne, tombeuse des champions à titre argentin, affronte l'Australie, tandis que la Belgique tentera de faire tomber l'Inde. Alexandra Tavernay s'est facilement qualifiée en finale du lancé du marteau avec le cinquième lancé des qualifs. La marche était trop haute pour Rugi Diallo, neuvième de la finale du triple saut, remportée par la vénézuélienne Yulima Rojas. Nouvelle détentrice du record du monde par ailleurs. Pour son dernier match de poule, l'équipe de France de handball s'est inclinée face à la Norvège, un succès précieux pour les nordistes qui arrachent leur qualification en quart de finale. Pour la première du BMX Freestyle, le BMX Parc masculin, Anthony Jean-Jean était une grande chance de médaille. C'est pourquoi la déception est assez immense. Auteur d'une très belle quatrième place en qualif, le français chute dans le second run de la finale. Il finit finalement septième. Charlotte Worthington a elle aussi chuté dans son premier run, mais la Britannique réussit ensuite un 360 backflip, une figure jamais réalisée par une féminine en compétition. Médaille de remplement méritée. Les français du volley s'inclinent 3-2 face au champion olympique en titre brésilien. Heureusement pour eux, les résultats du groupe A et les 2-7 remportés face au Brésil leur offrent leur qualif en quart de finale. Le fait à noter du match est le masque porté par Lucas Adkamp. Le volleyeur du pays des palmiers joue masqué pour protéger son fils. Il est sûrement marqué par les conditions sanitaires et la gestion de la crise Covid dans son pays. Les golfeurs français n'ont jamais pu y croire. Romain Langasque a terminé 35e en moins 7 et Antoine Rosner 45e en moins 4. Mais l'année de Jesus Dos Santos termine 6e des parasymmétriques, une belle performance. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir le reste des résultats, car c'était une journée énormément chargée en gymnastique. Les français, champions olympiques en titre du concours complet par équipe, relèvent le niveau. Partie 9e ce matin, les français sont 3e mais loin derrière les allemands. Encore une fois, la boxe française est touchée par un litige. Et cette fois, elle repart sans médaille. Nous avons suivi la progression de Mourad Aliyev tout au long de la série. Mais le français est disqualifié en quart de finale pour des chocs à la tête orchestrés contre son adversaire. Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y avait vraiment litige lors de ce match. Ou si on n'a pas eu un petit choix en faveur du Britannique. Voilà les sportifs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tiens, n'hésitez pas à me dire si pour vous, le 100 mètres, c'est l'épreuve vraiment qui représente les Jeux Olympiques. En tout cas, ça aura été une belle journée. On se retrouve bientôt pour la suite. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.